Salut Stéphane, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent et merci d'être venue, d'avoir accepté mon invitation et comme tu sais, je veux bien rentrer direct dans le vif du sujet et te demander de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et comment est-ce que tu te présentes justement ? Fais-nous une démo. Tout d'abord, merci Sandra pour cette invitation. Tu sais que tes invitations sont importantes pour moi. Écoute, je suis ravi d'être là, je suis ravi de partager aussi mon expérience, je suis ravi de pouvoir parler avec toi. Alors moi, je m'appelle Stéphane, j'ai 48 ans et je me définis comme accompagnateur mieux-être. Je suis installé sur Marseille. J'ai différents outils pour accompagner les personnes qui viennent me voir qui sont en recherche de mieux-être. Voilà, j'ai le côté accompagnant pour pouvoir dire que je suis là pour les accompagner, pas pour faire à leur place, c'est le côté mieux-être, juste pour apporter du mieux-être parce qu'après, c'est leur responsabilité d'être dans le bien-être. D'accord, ok. C'est une question que tu allais te poser, c'était quoi la distinction que tu faisais entre le mieux-être et le bien-être ? Donc, j'entends que le mieux-être, c'est du coup une responsabilité qu'eux doivent prendre et le mieux-être, c'est un chemin que tu vas faire avec eux le temps qu'eux prennent leur responsabilité vers le bien-être, c'est ça ? C'est ça, je pars du principe que je n'ai aucune responsabilité sur leur vie et que je suis juste là pour être un guide à un moment, pour être un accompagnateur à un moment, pour qu'eux puissent trouver ce qui leur plaît. Et puis le bien-être, ça peut évoluer aussi au cours du temps, au fur et à mesure de notre vie. Le bien-être aujourd'hui, ce n'est pas forcément le bien-être que tu veux pour demain. Et déjà, si on travaille déjà à du mieux-être au quotidien, c'est déjà quelque chose d'énorme. C'est ça, ok, ok. Je vois aussi, il y a une question aussi de temporalité. Alors, c'est le mieux-être, c'est quelque chose dont tu prends la responsabilité là aujourd'hui, maintenant, donc qui est vraiment là maintenant. Là où le bien-être, c'est un peu comme l'étoile polaire vers laquelle aujourd'hui tu as envie de te diriger, mais qui peut encore bouger en chemin. C'est pour ça que j'appelle ça une étoile polaire, parce que finalement, elle donne la direction, mais elle n'est pas la destination. C'est ça ? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, tu viens me voir pour un problème d'aujourd'hui. C'est ça. Demain, il y aura d'autres choses. Et puis derrière, ça ira en fonction de ta vie, en fonction de ton parcours, en fonction de ton chemin, en fonction de tes rencontres. Du coup, le bien-être évolue et propre à chaque personne. Ok, cool. Super intéressant. Belle entrée en matière, déjà. Merci. Et je propose un jeu, en fait, à mes invités en démarrage de podcast. Et ce jeu, c'est celui du portrait chinois. Donc, la proposition, c'est tout simplement de dire, ok, l'espace d'un instant. Là, Stéphane, tu n'es plus Stéphane. Tu es autre chose. Qu'est-ce que tu serais et pourquoi ? Un caméléon. Un caméléon. J'aime bien l'image du caméléon qui est capable de s'adapter à toutes les situations, qui est capable de s'adapter aux personnes qu'il est en face de lui. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire parce que chaque personne est différente et c'est important de pouvoir, dans un rôle d'accompagnement comme je peux avoir, c'est important, je trouve, de se mettre à la place de l'autre, de comprendre sa problématique, donc de pouvoir s'adapter à toutes les situations en regardant à l'intérieur de soi qu'on est réellement quand même. Oui, c'est ça. Donc, c'est le caméléon, mais qui c'est qui il est, quoi ? C'est ça. C'est exactement ça. Donc, c'est… Oui, parce que j'allais te poser la question, c'est caméléon dans ton, on va dire, rôle d'accompagnant, mais Stéphane en tant que tel, aussi caméléon dans la vie de tous les jours où là, ce caméléon-là est capable de dire, ok, ma couleur à moi, c'est ça. D'ailleurs, ce serait quoi la couleur de Stéphane ? Du caméléon Stéphane. Ah, la couleur du caméléon Stéphane. Alors, moi, la couleur que j'adore, c'est le rouge, qui est très pétant, qui est très flashy aussi, même si au quotidien, je ne suis pas forcément super flashy, forcément trop expressif, ni rien. Mais vraiment, ce côté rouge qui est chaleureux, qui rayonne. Ok, donc ce serait plutôt le caméléon rouge. Ok, cool. Écoute, est-ce que c'est pour le côté passionné, peut-être, aussi ? Ou c'est quand tu dis pétant ? Ah oui, il y a un côté passionné. Il faut tout plâme, j'ai envie de dire. Il y a un côté, et en même temps très posé, en même temps très posé. J'ai vraiment ce côté, je ne m'intéresse pas forcément à énormément, énormément d'autres choses, mais quand il y a quelque chose qui me passionne, je suis à fond dedans et je ne suis pas. C'est vraiment, je creuse, je creuse, je creuse, et quelque part, je n'arrive pas à m'arrêter parce que, par ce temps que j'ai l'impression de ne pas tout connaître, c'est difficile pour moi de m'arrêter. Ok, ok, ok. Non plus ? Oui, c'est ça, une sorte de passion, en tout cas, mais pas la passion diffuse, mais vraiment, tu choisis les endroits où tu te passionnes parce que tu es vraiment à 100% dedans. Oui, il y a tellement de choses à connaître, à savoir, dans le monde qui existe, que ce n'est pas possible. Pour moi, je préfère être vraiment très pointu sur certains sujets plutôt que connaître énormément de sujets. Ok, cool. Eh bien, merci déjà pour cette introduction de Stéphane Caméléon, du coup, qui est rouge, qui va rester, qui est capable de s'adapter, si je résume, mais qui sait exactement qui il est, lui, qu'il est un Caméléon rouge à la base. Donc, j'aime beaucoup cette image. Merci déjà pour ce partage. Et comme tu sais… Et si je peux rebondir ? Oui, vas-y, dis-moi. Je peux rebondir aussi sur le côté se connaître. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important aussi parce que derrière, c'est la base de tout. Si on ne se connaît pas, on a tendance après à peut-être se perdre aussi au quotidien et à aller vers des chemins qui ne sont pas destinés. C'est ça. Ok, ok. Oui, évidemment. Effectivement, le côté… Parce qu'on pourrait confondre… Le côté Caméléon, on pourrait confondre qu'il est vraiment avec… Enfin, on se retrouve quand même souvent, je pense, face à des personnes qui ne savent plus si elles aiment le chocolat, si elles aiment la pluie, si elles aiment je ne sais pas quoi parce qu'elles ont tellement été dans l'adaptation, comme tu dis, à l'autre, qu'elles se sont oubliées et qu'elles ne savent même pas… Enfin, qu'elles perdent un peu la boussole, justement, qu'ils aient vraiment… En fait, moi, en tout cas, moi, personnellement seule, face à moi-même, c'est ça que j'aime ou c'est ça que je n'aime pas. C'est ça. Et après, on rentre aussi dans les problématiques de ne pas savoir dire non parce qu'en fait, si on ne sait pas qui on est, on a commencé à vouloir faire plaisir peut-être aussi à l'autre, à vouloir se conformer à l'autre et derrière, plus pouvoir se respecter non plus, être plus dans le reflet de l'autre et non plus qui on est. C'est ça. Oui. Ok. Ok, ok. Ça commence déjà bien. On va mettre en pause un instant-là parce qu'à mon avis, on va revenir sur ces sujets-là très sûrement au fur et à mesure de notre échange. Là, ce que j'ai envie de te proposer, c'est ouvrir, on va dire, l'espace pour que tu puisses te raconter ces propos du podcast et que tu commences ton histoire où tu veux. Stéphane, tu en dis ce que tu veux et on a le temps. Ok. L'histoire, oui, l'histoire a commencé il y a 48 ans parce que, comme je le disais, c'était ma naissance. Donc, avec un début de vie, un premier parcours de vie jusqu'à peu près 40 ans, totalement, on va dire des étapes de trentaine, quarantaine, des étapes comme ça, des grandes étapes qui ont changé ma vie. Donc, moi, je suis né en région parisienne, plus précisément à Gonesse. Ça n'intéresse personne, mais ça, voilà, c'est où le concorde, c'est écrasé il y a quelques années. Mais ça ne m'intéresse pas particulièrement. Et puis, à l'époque, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire comme métier. À l'époque, l'informatique était en train de bien, bien se développer et on m'a dit, si tu vas dans l'informatique, non seulement, tu auras toujours du travail, mais en plus, tu auras un bon salaire, tu seras à l'abri du chômage. Voilà. Donc, effectivement, j'y suis allé. C'était quelque chose qui m'a beaucoup plu ou dans lequel je me suis beaucoup amusé au départ et puis de moins en moins au fur et à mesure des années. J'y ai passé quand même 22 ans où le métier a évolué et est devenu de moins en moins humain et devenu de plus en plus financier et devenu de plus en plus tout un tas de choses. Moi, j'ai évolué dans un sens différent et puis, j'ai commencé à faire le bilan que ce n'était pas forcément mon kiff tous les jours d'aller travailler dans l'informatique. Mais quoi faire d'autre ? Quoi faire d'autre ? Quand, finalement, les années avaient passées, je m'étais marié, j'avais des enfants, je gagnais bien ma vie et puis, c'est difficile de changer, de se remettre en question et puis de bouger. Entre-temps, j'étais venu vivre sur Marseille justement parce que j'ai rencontré ma femme, donc une qualité de vie différente. ma femme, on a eu le désir d'avoir un enfant rapidement donc du coup, c'est pareil, les priorités changent et puis toujours cette idée de qu'est-ce que je peux faire d'autre qui me permet de toujours gagner ma vie parce qu'à l'époque, je pensais que l'argent était quelque chose qui était très important pour pouvoir vivre au quotidien et puis, les hasards ont fait que j'ai rencontré la PNL, PNL, Programmation Neurolinguistique. Si tu as des questions en cours de route, tu me les poses. Non, non, vas-y, vas-y. Je les poserai après. Je ne te coupe pas dans ton élan. Voilà, donc PNL, ça me parlait bien parce que Programmation, on considère que notre cerveau est un gros ordinateur donc en tant qu'informaticien, ça me parlait bien. Voilà, donc j'ai croisé ça par une personne qui fait une formation en communication et puis, j'ai été façonné, façonné n'importe quoi, ça m'a façonné peut-être derrière après ou je ne sais pas. Ça m'a fasciné en tout cas et à la fois l'outil et puis la personne qui était venue et c'est là que ma vie a commencé à basculer parce qu'à l'époque, je croyais encore au hasard et il se trouve que trois jours après, je tombe sur un flyer Formez-vous à la PNL à 200 mètres de chez moi, chose que je n'avais jamais vue donc du coup, parce qu'à l'époque, j'étais un peu comme Saint-Nicolas, je ne crois que ce que je vois maintenant, c'est plus je ne vois que ce que je crois et donc du coup, j'ai fait cette formation, cette formation qui a été une grosse claque dans la gueule pour ne pas dire autre chose parce que je suis arrivé dans cette formation où j'ai découvert que la PNL, ce n'était pas un outil de communication à la base, c'est un outil de thérapie que j'étais là pour devenir thérapeute et que du coup, pour voir la puissance des outils, on allait faire plusieurs séances de thérapie dans la journée. Quand tu le sais, quand tu t'y attends, ça peut être très ravageur, quand tu ne t'y attends pas, c'est destructeur au fossile mais pour se reconstruire derrière parce qu'effectivement, c'est important aussi pour moi, dans mon fonctionnement, c'est souvent que j'ai besoin de toucher le fond pour pouvoir rebondir et remettre en place des stratégies qui vont m'aider. Et puis, j'ai passé mes diplômes, j'ai continué, j'ai commencé à entendre parler d'hypnose ericksonienne, hypnose thérapeutique, j'ai commencé par partir en courant parce que pour moi, l'hypnose, c'était mesmer et c'est quelque chose où je ne suis pas forcément fan. Voilà, ce n'est pas mon truc. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait une autre sorte d'hypnose que l'hypnose de spectacle qui était beaucoup plus respectueux des personnes, qui était beaucoup plus à l'écoute. Comme je suis d'un naturel très curieux, j'ai fait une conférence, puis deux, en tant qu'unitaire, bien évidemment. Et puis, j'ai trouvé ça passionnant, j'ai continué à me former, à avoir mes diplômes en hypnose ericksonienne, toujours à côté de mon métier d'informaticien. Et puis, en me disant, un jour, j'en ferai quelque chose, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible, je ne gagne pas, je ne gagne assez bien ma vie, je ne peux pas changer, je ne peux pas ceci et cela, toutes les barrières qu'on se met automatiquement et où on est très fort pour le faire. Et puis, il y a eu les attentats du Bataclan où je ne connaissais absolument personne sur place, je ne sais pas, mais j'ai pris conscience que la vie était super courte, qu'elle pouvait partir à tout moment, qu'elle pouvait partir à tout instant et que, savoir ce que je voulais faire, est-ce que je voulais continuer à aller faire un métier où je partais la boule au ventre le matin, limite déprimé, où j'étais juste un numéro, concrètement, ou alors si j'avais envie de faire quelque chose qui me passionne, même si ça pouvait être difficile à côté. Et puis, le choix a été vite fait. En parallèle, j'avais eu des coïncidences comme ça. J'avais lu une étude aussi de personnes, une étude qui avait été faite sur des personnes qui étaient en fin de vie où on leur redemandait ce qu'ils regrettaient le plus et ce qu'ils regrettaient le plus, ce n'est pas forcément ce qu'ils avaient fait, mais c'est ce qu'ils n'avaient pas fait. Et ça, ça me travaillait aussi à l'intérieur. Donc, j'ai trouvé des solutions pour ne pas partir sans rien non plus. J'ai négocié une rupture conventionnelle. C'était un peu compliqué à avoir, donc ça fait du détail. Et du coup, je suis parti avec une rupture conventionnelle qui m'a permis de m'installer maintenant il y a à peu près 5 ans. Donc, j'ai ouvert un cabinet il y a 5 ans où j'utilise la PNL, où j'utilise l'hypnose. J'ai rajouté d'autres outils aussi parce que chaque personne est différente et c'est important pour moi d'avoir des outils différents pour pouvoir les adapter en fonction de leurs besoins. Parce qu'étonnamment, même s'il y a marqué hypnothérapeute ou qu'il y a marqué hypnose ou n'importe quoi sur mon site, il y a quand même des personnes qui viennent et qui ont peur de l'hypnose, qui n'ont pas envie de faire de l'hypnose, mais j'ai d'autres outils. Et puis après, c'est aussi mon boulot d'expliquer ce que c'est réellement que c'est une chose, que ce n'est pas ce qu'on voit l'appeler, que ce n'est pas… Donc, j'ai rajouté Ritmo qui est indépendant de l'EMDR, j'ai rajouté l'EFT, j'ai rajouté différents outils et dernièrement, j'ai rajouté également un nouveau sujet qui m'a passionné également et qui me passionne au quotidien en ce moment, c'est le design humain, qui m'a permis aussi de changer mon point de vue sur mon métier en me confirmant qu'effectivement, j'étais au bon endroit, au bon moment, à la bonne place, que finalement, si j'en arrivais là, ce n'était pas non plus un hasard. Voilà, donc j'ai permis de confirmer ma crédibilité aussi dans mon poste. C'est ça, ça t'a donné une forme d'assise de ce que tu savais déjà mais là, c'était presque sous tes yeux, quelque part. C'était exactement ça en disant que voilà, tu étais là, tu étais crédible, tu étais légitime, tu étais une assise comme je disais sur le poste que j'ai aujourd'hui. OK. Et quand on voit, quand tu parles de ton parcours et tu dis, ben voilà, tu as eu pas mal de, enfin, une vie au départ, on va dire plus, tu sais, le standard de celui qui s'adapte, pour reprendre un peu ce que tu disais, de ben voilà, je promets que si tu vas dans l'informatique, ce sera stable, tu ne manqueras jamais de rien, il y aura toujours du boulot, blablabla, et que finalement, c'est ce confort-là qui te fait aller dans cette direction-là, puis tu aimes ton métier, puis évidemment, ben le monde évolue, les métiers évoluent aussi, donc tu parlais quand même de 22 ans de carrière, en 22 ans de carrière, ben ben ma foi, dans l'informatique qui plus est, ça peut aller vite. Donc du coup, c'est, tu parlais de, comme de, ça aussi, je trouve que c'est rigolo, plusieurs fois, tu mentionnes le fameux hasard, tu te retrouves à découvrir la PNL un peu par hasard, ça te parle, là, ça te parle parce qu'il y a le mot programmation dedans, mais par contre, t'es quand même pris un peu au dépourvu en disant, ah, mais il va falloir que je fasse un travail sur moi, ça, j'avais pas bien compris, moi, je voulais juste comprendre que, voilà, comprendre le cerveau humain, mais pas trop m'investir, en fait, j'entends un peu un truc comme ça, et là où c'est rigolo, c'est que, après, l'hypnose, c'est un peu la même chose, t'es curieux, mais c'est petit qu'en même temps, donc c'est intéressant, tu vois, cette dualité-là, c'est, je suis curieux, mais en même temps, bon, on va voir ce que je prends, ce que je prends pas, et j'imagine que t'as eu la même chose avec chacune des approches que t'as à tester ou à explorer, justement, ou pas. C'est exactement ça, non, c'est exactement ça, j'ai vraiment l'impression qu'on a, alors, on y croit, on n'y croit pas, mais moi, j'y crois de plus en plus, qu'on a quelque part une mission de vie, qu'on a une ligne, qu'on a des choses, qu'on a des choses à faire, et puis, et puis moi, la vie, elle prend des chemins très détournés pour m'emmener à l'endroit où je dois aller parce que j'ai parti de ce côté très cartésien, très terre-à-terre, très fermé sur énormément de choses parce que j'étais dans l'informatique, j'ai travaillé, sur les 22 ans, j'ai travaillé énormément dans différentes banques, j'ai travaillé dans des sociétés multinationales, j'ai travaillé vraiment dans des choses qui étaient vraiment très ancrées, et donc, que tu me parlais à l'époque d'hypnose, c'était hors de question, tu me parlais de ce qu'on peut voir sur le design humain, c'était hors de question, voilà, donc j'ai tendance à dire qu'effectivement, la vie est très patiente et qu'elle prend des chemins détournés pour me faire progresser systématiquement, petit à petit, aujourd'hui, il y a encore des choses qui me sont totalement, on m'en parle, je vous des yeux comme ça, je me suis souvent courant, mais voilà, j'y vais progressivement, petit à petit, parce qu'à chaque fois, c'est à chaque fois, je m'appuie, j'avais fait un post il y a peu de temps sur mon Facebook en disant qu'on parle souvent de sortir de zone de confort, mais c'est quelque chose qui peut être très, enfin, pour moi en premier et puis pour mes clients, généralement, c'est ce qu'ils me disent aussi, c'est que ça peut faire peur de dire je vais sortir de ma zone de confort et que je préfère dire on élargit sa zone de confort, donc partir déjà de qui on est et puis progressivement partir de ça, élargir un petit peu et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui a été fait depuis tout ce temps en disant, ben voilà, j'étais dans l'informatique donc sur le côté programmation en plus, donc la PNL, c'était programmation considérée notre cerveau comme un ordinateur programmation, donc c'était bon. La PNL est basée pour un tiers sur Milton Erickson qui est le père de l'hypnose ericksonienne donc ça m'a fait faire un pas et puis après, 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 ça a avancé et ce qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je m'ouvre de plus en plus et je découvre des choses extraordinaires. Tout ça. Il y a cette notion, je te rejoins complètement sur les mots qui sont importants, tu sais. En tant que PNL, je ne vais pas rien t'apprendre, je pense. Et cette notion de sortir ou élargir, je te rejoins complètement. En plus, moi, j'ai vraiment cette image, tu sais, de l'explorateur ou de Christophe Colomb qui veut découvrir le nouveau monde. Les autres restent sur la rive parce qu'ils s'imaginent qu'il y a genre les confins du monde et puis on tombe dans le néant, tu vois. Donc là, je vais sortir de ma zone de confort et c'est un peu ça qui se passe dans l'imaginaire. C'est ancré chez nous, c'est au-delà de la limite, qu'est-ce qui se passe ? J'ai une bouffée d'angoisse et je n'ai pas envie. Non, 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 mais ça va, moi, je reste au chaud à la maison parce que derrière, moi, je n'ai pas envie de tomber dans le vide. Alors que Christophe Colomb, c'est… Bon, à la base, ce n'était pas trop les Amériques, mais bon, on va omettre ce détail-là, mais c'est ça, c'est explorer, c'est partir en disant, ben ok, moi, je veux trouver une nouvelle voie. Je veux trouver une nouvelle voie, donc il y a une destination, il y a une direction, je ne sais pas encore bien le chemin, comme tu disais, et il y a des tours et des détours, en l'occurrence, ils pensaient aller en Chine, ils se retrouvent à découvrir un nouveau continent, les Amériques. Donc, justement, la vie, elle est à ce côté un peu, moi, je ne trouve pas cesseux, tu vois, de nous proposer des choses, tu vois, ce fameux flyer que tu dis qui est sorti de nulle part, tu dis, ben tiens, la PNL, c'est à 200 mètres de chez toi, ah bon ? Et c'est ça aussi, comme je disais tout à l'heure, par rapport à ce Thomas, je ne crois que ce que je vois ou je ne vois que ce que je crois. Sur le flyer, c'était bien marqué, c'était une formation pour devenir thérapeute, mais dans ma vision, ce n'était pas du tout ça, dans ma vision, c'était un outil de communication, même si c'était bien marqué, je ne l'ai pas vu du tout parce qu'on a vraiment tendance à ne voir que ce qu'on veut bien croire et plus on croit de choses et plus on voit de choses extraordinaires autour de nous aussi. J'aime bien prendre l'exemple aussi avec nos clients, quand une femme, enfin quand des parents attendent un enfant, étonnamment, il y a beaucoup plus de femmes enceintes sur leur chemin. Quand on change de voiture, tout le monde achète une voiture que nous, en fait, non, mais on est beaucoup plus attirés par ça parce que c'est quelque chose qui a de l'importance pour nous et on a tendance à ne plus le voir qu'avant mais il y en avait toujours autant qu'avant. C'est ça, ouais, exactement. Et alors, il y a aussi quelque chose qui m'a interpellée dans ce que tu as dit, c'est que tu disais que c'était une manière de fonctionner pour toi qui était d'avoir besoin quelque part de toucher le fond pour pouvoir rebondir. Est-ce que c'est, enfin, comment ça, je veux dire, en termes de stratégie, comment est-ce que ça se passe pour toi, du coup, c'est quoi, c'est, tu as une, une, voilà, un déclencheur, on va dire, ben voilà, tu parlais des attentats du Bataclan qui ont été un déclencheur, un élément déclencheur pour toi, plus cette étude, je pense que tu parles de celle de Brony Ware qui est cette infirmière qui a comme ça accompagné pas mal de personnes en soins palliatifs et qui a pu rédiger ce formidable bouquin-là. Moi aussi, ça a été un bouquin qui m'a pas mal parlé, de ne pas avoir de regrets, je préfère avoir des remords que des regrets, c'est un peu ça la dynamique et toi, en fait, comment tu, voilà, comment est-ce que tu, tu décrirais ta manière, peu importe l'adversité ou le moment de ta vie ou le, voilà, le déclencheur de quelque chose d'assez intense pour toi, qu'est-ce qui se passe après pour toi, en général, à ce moment-là et comment est-ce que tu arrives à arriver à se, à transformer ça et de ne pas rester dans un état peut-être de sidération ou d'agressivité ou de je ne sais pas quoi mais de transmuter ça. Comment est-ce que toi, tu t'y prends ? Alors, ça peut m'arriver de rester dans cet état un petit peu de colère ou frustration de tout un tas de choses. J'ai des moments, j'ai des moments très hauts, j'ai des moments très bas aussi, mais derrière, c'est vraiment un moment, un moment, j'ai mon cerveau qui dit stop, maintenant, il faut se bouger, on ne peut pas rester non plus comme ça, se lamenter, ce n'est pas possible et donc là, je commence à établir, alors il y a le côté informatien qui revient parce que de toute façon, tout ce que j'ai fait, rien n'est perdu parce que bien évidemment, ça reste à m'intervenir et c'est là où je commence à mettre en place des plans d'action pour pouvoir remonter, pour pouvoir ajuster ce que je fais, pour pouvoir compléter ce que je fais, pour pouvoir le travailler de façon différente. Alors moi, j'ai plein de dictons, plein de choses comme ça qui me viennent dans la tête sans arrêt, que je connais, il y a notamment en PNL où on dit si ce que tu fais ne fonctionne pas, fais n'importe quoi d'autre où du coup, c'est, ben voilà, ok, le constat, c'est qu'aujourd'hui, ça ne se passe pas forcément comme je voudrais, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux ? Il y a aussi le côté, un autre dicton qui me vient, là, c'est qu'on veut quelque chose soit, enfin, si on veut vraiment quelque chose on trouve des moyens qui n'ont trouve des excuses et donc, il y a ce côté-là où j'ai besoin à un moment de me poser en me disant bon bah ok, je fais le constat où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour que ça aille mieux demain et comment je fais ? Et c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression, le sentiment en tout cas qu'on, à force d'interview des personnes, tu vois qu'il y a qu'il y a vraiment un lien très étroit entre la résilience et la divergence parce qu'il y a il y a un moment donné où dans le processus j'ai presque l'impression que c'est deux étapes de processus qui se suivent qu'à partir du moment où on a retrouvé les ressources parce qu'il faut pouvoir renouer avec nos ressources nos états ressources pour arriver à se dire ok, maintenant quelles sont les options qui s'ouvrent à moi et ça, c'est la vie voilà, là ça va être la diversité des idées la créativité etc. avant ça quand tu accuses le choc ce que j'entends dans ton processus à toi tu vas avoir une phase où tu vas accuser le choc ou tu vas plutôt être soit dans de la colère pourquoi c'est passé comme ça etc. soit plus dans la tristesse d'accueillir ce qui se passe là dans l'instant et une fois que cet accueil des émotions de ce yo-yo émotionnel on va dire arrive alors à ce moment-là tu arrives à renouer avec les ressources en toi pour ouvrir ok, les possibilités qu'est-ce que je vais tester qu'est-ce que je vais faire différemment tu disais et t'ouvrir et passer à l'action alors en résultant finalement donc du processus tu passes d'un état où tu es plus dans du figement finalement à passer à l'action donc j'ai souvent l'image j'ai souvent l'image de pourquoi cette image-là me vient je ne sais pas mais j'ai souvent l'image de progressivement tu sais à force d'être dans tes habitudes comme une piscine où tu descends progressivement et c'est vraiment quand tu es au fond que tu peux donner un grand coup de pied pour pouvoir remonter mais sinon tu n'as pas forcément la force tu n'as pas forcément l'appui pour pouvoir le faire et c'est vraiment quand tu es au fond que tu as vraiment une résistance que tu touches le fond que là tu vas pouvoir donner un grand coup de pied et puis remonter remonter après peut-être même plus haut que où tu étais ok donc c'est assez intéressant l'image parce que du coup pour moi c'est comme deux hypothèses différentes qui seraient dans un cas tu vois il y a comme une sorte de périclitation tu déclines petit à petit jusqu'au moment où tu touches le fond et là tu rebondis et pour reprendre l'image de la piscine du coup est-ce que tu réagis différemment dans le cas de figure où tu as vraiment genre quelque chose on va dire qui te met dans le fond direct est-ce que là aussi cet élan là de donner le coup de talon va être là ou alors là il va peut-être y avoir une phase de ok où tu vas être sur le fond tu vas accuser le coup quelque part et puis seulement arriver à rebondir tu vois ce que je veux dire oui effectivement quand il y a des phases comme ça ça peut m'arriver d'avoir plusieurs jours ou plusieurs semaines à ne pas comprendre ce qui m'est arrivé dessus voilà j'ai plusieurs parties à l'intérieur de moi il y a une partie qui s'ouvre beaucoup à tout ce qui est lois de l'infraction et tout ça en disant ce que je disais tout à l'heure en disant on a tous un rôle on a tous une mission de vie et tout ça et puis à l'autre côté il y a toujours la partie cartésienne qui se dit c'est n'importe quoi c'est arrêtez je ne suis pas comme ça ce ne serait pas bien sûr que non bien sûr que non donc il peut y avoir il peut y avoir une phase il peut y avoir une phase en me disant de toute manière c'est n'importe quoi forcément ça doit arriver forcément donc très négative avant de reprendre le relais en disant non je ne peux pas rester comme ça je ne peux pas rester en fait ça me sert à quoi aujourd'hui aujourd'hui je rentre dans une espèce de cercle vicieux ce n'est pas possible de continuer comme ça donc oui un temps d'acceptation un temps d'introspection avant de se dire avant de repartir sur le côté en disant voilà là je suis au fond j'ai tous les moyens pour donner un coup de pied puis remonter si je reprends l'image de la piscine en disant de toute façon je suis là donc allez go et ça je pense que tu vois c'est intéressant aussi avec ce que tu viens de dire c'est que je crois que ça doit faire partie aussi des éléments tu vois tu disais que tu avais plein de petits mantras comme ça il y a toujours des solutions sinon je me trouve des excuses et là avec ce que tu viens de dire aussi je pense qu'il y a cette croyance fondamentale pour la résilience pour pouvoir l'activer vraiment je disais tout à l'heure cette notion de retrouver ses ressources mais du coup il faut quelque part avoir la croyance bien ancrée qu'on a les ressources oui parce que si on avait déjà pas cette croyance là en fait on reste au fond de la piscine on abandonne quelque part et c'est comme tu disais c'est comme une phase où j'entends et je pense que pas mal de nos auditeurs vont se reconnaître là-dedans dans le côté tu vas plonger 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 jusqu'au moment où la douleur entre guillemets ou la souffrance plutôt est tellement forte que du coup tu vas dire ok c'est une question de survie ici là ça sert à rien d'entretenir j'aime bien appeler ça hamstouille la fripouille tu vois le mental qui et t'aurais dû et t'aurais pas dû et je sais pas quoi tu refais l'histoire 14 000 fois mais pas à ton avantage évidemment et tu coules et tu coules et tu coules et tu coules jusqu'au moment où en fait il y a une partie de toi qui active non mais attends ici quoi donc c'est ça l'idée c'est qu'on se laisse mourir jusqu'au bout ou est-ce qu'on continue à jouer le jeu de cette vie et puis on croit au fait qu'on a les ressources et j'ai l'impression que c'est là quelque part où les choses se déclenchent pour toi enfin pour toi et pour d'autres personnes je pense que c'est j'ai les ressources ouais ce que je disais tout à l'heure par rapport aux voitures ou par rapport aux femmes enceintes ça fonctionne dans tous les cas à partir du moment où tu commences à voir les choses à un titre en noir tu vas voir que des choses en noir et tu vas descendre de plus en plus jusqu'au moment où tu vas toi décider parce que c'est aussi le fait de décider décider que ça va aller mieux moi il y a je sais pas si tu connais les petites séries et tout le monde s'en fout oui il y en a un sur la vérité où il explique très très bien ça en disant qu'effectivement on ne voit que ce qu'on veut bien voir et que notre cerveau son boulot c'est de nous prouver qu'on a raison quel que soit quel que soit ce qu'on pense il doit nous prouver qu'on a raison donc si on pense qu'on est un âne et bien il va nous prouver il va nous montrer que des choses sur notre route où on ne va voir parce qu'on ne va voir les choses se passent autour de nous mais on ne va voir que ce qui va nous prouver qu'on est un âne et puis quand on commence à se dire ben non finalement il y a des belles choses autour notre cerveau qui veut toujours nous faire plaisir va également nous montrer tout ce qui va fonctionner donc c'est aussi prendre conscience à un moment que quelque part notre vérité c'est juste notre vérité ce n'est pas ce qui se passe autour de nous et ça rejoint à ce que tu disais au début aussi notre vérité de l'instant quelque part et j'aime bien cette image que je donne parce que tu vois de l'âne ça prouve il y a un côté distorsion de la réalité donc on n'est pas forcément conscient et voilà c'est le fameux biais de confirmation effectivement si je crois quelque chose et ben je vais voir que les études qui valident mon point de vue et ne pas du tout valider le point de vue d'opposer forcément et tu parlais du concorde il y a aussi tout à l'heure tu avais pensé à ça tu le mentionnais tu sais c'est ce côté qu'une fois qu'on est engagé dans quelque chose c'est le syndrome du concorde on appelle ça c'est une fois que tu es engagé dans quelque chose tu as beaucoup de mal après à pivoter et dire non en fait là c'était une mauvaise idée on va lâcher la fête on a déjà tellement investi de ressources tant énergie argent etc que même si en fait on commence à se dire ouais ouais c'est vrai que je crois que je me suis trompée non non mais on va essayer on va essayer à tout prix de rester cohérent dans la décision qu'on a prise même si dans le fond on sait qu'en fait on était pas sur le bon chemin je sais pas si tu connais l'histoire de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était quitte ouais celle-là aussi elle est pas même mais je te laisse la raconter pour les auditeurs s'ils la connaissent pas c'est alors du coup ça rejoint un petit peu ce que tu disais enfin moi ça m'y a fait penser en disant que si on met une grenouille dans de l'eau froide dans une casserole sur le feu la grenouille au départ elle est tranquille elle nage elle est tranquille tout va bien et puis progressivement progressivement on commence à allumer le feu et puis l'eau commence à chauffer la grenouille est continue parce qu'elle était bien elle a ça fait un petit moment qu'elle nage et tout donc tout va bien et puis elle trouve que l'eau commence à être un peu plus chaude mais bon ça se fait progressivement donc elle ne le sent pas plus que ça et puis elle continue à nager et puis l'eau commence à chauffer et puis la grenouille la grenouille ça devient de plus en plus inconfortable mais finalement finalement à la fois le fait qu'elle soit déjà là qu'elle a déjà pris ses habitudes de nager comme ça et puis ça commence à l'endolorir un petit peu et puis au fur et à mesure elle est morte elle est cuite sans même s'en rendre compte alors que si on prend une grenouille et qu'on la jette dans eau brûlante dès le départ elle aura le réflexe de pouvoir se sauver de pouvoir survivre donc voilà c'était vraiment le côté qu'on commence à avoir des habitudes qu'on commence à faire quelque chose parfois on n'a pas forcément le recul on n'a pas forcément la vision arrière de se dire là c'est une connerie il faut que je me sauve ok j'ai déjà fait pas mal de choses mais il faut que je sauve ma peau oui c'est ça c'est quelque part la force des habitudes et on sait à quel point on va appeler ça comme on veut un schéma répétitif pattern et compagnie mais c'est vraiment hyper c'est hyper hyper bien ancré si c'est pas conscientisé et ce que je trouve génial c'est qu'à partir du moment où c'est mis en conscience là on pourrait croire que des habitudes ah ouais non mais c'est difficile de reprogrammer une habitude ou c'est difficile de changer ses habitudes ben pas toujours en fait ça peut ça peut être ça peut aussi comment être voilà un déclencheur ça peut être un endroit donné précis quelque chose qui change et du coup l'habitude est remplacée mais comme si de rien on se rend compte parfois de choses par après de dire ben tiens cette habitude là j'ai perdu ou comme à l'inverse aussi une habitude qui se crée on n'a pas forcément conscience de quand est-ce que nos habitudes se créent ou se défont mais en fait on fait ça tout le temps il y a un de mes formateurs en hypnose qui nous disait qu'à partir du moment où on rendait conscient un comportement inconscient qu'on avait à partir du moment où on le rend conscient ça veut dire qu'on va avoir la main dessus qu'on va pouvoir travailler dessus également c'est ça on reprend la responsabilité c'est ça en design humain il y a une phrase que j'adore qui est la compréhension libère à partir du moment où tu comprends ça te permet de pouvoir travailler dessus et de pouvoir te libérer j'aime bien cette phrase-là moi je retiens une de c'est une de ma formation en PNL justement qui disait la confusion précède la compréhension et donc là tu termines la phrase en disant et la compréhension libère ça nous fait un bon mantra alors du coup moi dans le alors je vais te le dire moi dans la façon dont je l'ai appris moi dans ma formation PNL qui diffère un petit peu voir si ça change par rapport à toi moi c'était la confusion et la porte d'entrée à la réorganisation des perceptions ok et donc je la cherchais tout à l'heure quand on en parlait en disant effectivement le fait d'être dans la confusion c'est ça qui nous permet du coup d'être dans cette espèce de chaos d'être dans cette espèce de fond de piscine où c'est là où tu vas pouvoir retrouver tes ressources pour pouvoir réorganiser toutes tes perceptions réorganiser qui tu es et pouvoir avancer donc tu vois il n'est pas formulé du coup c'est le même principe que celui que tu as dit pas formulé tout à fait de la même façon mais cette phrase elle a été aussi libératrice que douloureuse pour moi c'est pas évident de se dire t'es obligé d'aller au fond du trou pour pouvoir t'en sortir mais en même temps c'est tellement puissant oui et quelque part en fait je pense que qu'on est quand même relativement conscients de ce principe là je veux dire globalement tu vois les personnes qui nous inspirent le plus ont toutes connu une phase de chaos tu vois avec cette fameuse phrase aussi qu'on dit du chaos naît l'ordre et de l'ordre naît le chaos il y a comme un cycle un mouvement un mouvement perpétuel parce que oui c'est douloureux de se dire je suis obligé de passer par la confusion avant d'arriver à restructurer restructurer le tout donc c'est un peu comme je suis obligé de déconstruire pour reconstruire ça a l'air douloureux mais quelque part comme c'est c'est un cycle donc on est sans cesse créateur et destructeur enfin tu vois je trouve que ça pour moi en tout cas ça a amené une forme d'apaisement me dire que j'étais les deux tu vois que j'avais le pouvoir des deux en fait de détruire et de créer et on repart pas non plus sur rien sur aucune base je reviens tout à l'heure sur élargir sa zone de confort on a aussi tout potentiel même si on a tendance à l'oublier parfois on a aussi tout ce qui fait qu'aujourd'hui on a tous traversé les épreuves on a tous traversé le traumatisme on a tous traversé tout un tas de choses mais on est là toujours on a réussi à survivre à tout ça on a réussi à vivre avec tout ça et tout ça même si on veut les oublier c'est aussi des forces qu'on a qui nous permettent d'avancer parce que c'est c'est des épreuves qu'on a pu surmonter qui nous permettent d'avancer aujourd'hui on part pas de zéro non plus quand on détruit oui 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 clairement oui c'est ça on a toujours les éléments je pense qu'il y a toujours on a toujours des petites enfin je vois les briques l'égo du coup en tête mais il y a toujours une base la base avec laquelle on est on est de être et on est de moins moins on est né comme ça je précise les jeux de mots et on a on a cette base là et après c'est à nous de construire déconstruire reconstruire rajouter des pièces aussi parce que c'est ça quand tu quand tu disais le hasard entre guillemets les synchronicités appelons ça comme on veut qui met sur ta route des rencontres qui met sur des rencontres fortuites d'apparence fortuites où tu vas rencontrer un mentor la femme de ta vie un futur partenaire peu importe il y a toutes ces rencontres là puis les rencontres qu'on fait aussi avec les concepts ou les approches comme tu disais la PNL pour toi qui après a découlé vers l'hypnose le MDR l'EFT tu as mentionné plusieurs approches c'est un peu comme un comme une sorte de comment est-ce que je vais dire ça parce que tu parlais vraiment de ce tour et des tours mais en même temps il y a un fil d'Arienne quelque part est-ce que tu as cette sensation que quelque part tout se tient mais qu'au départ tu as l'impression que les pièces du puzzle sont éparpillées un peu partout il n'y a pas d'image et puis à un moment donné c'est ah mais tiens les pièces s'assemblent en fait je n'avais pas remarqué et ça fait une image oui parce que parce que parfois tu ne sais pas forcément pourquoi tu vis une épreuve pourquoi tu vis ça et puis qu'à ce moment après il y a quelque chose qui fait que tu me dis ah mais tiens si je n'ai pas vécu ça je ne serais pas là aujourd'hui il y a vraiment cette notion de tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui t'attend tu ne sais pas forcément quoi et puis après on te fait vivre pour te faire progresser il y a une autre phrase aussi qui me revient en me disant que de toute façon la vie ne te met des épreuves sur ton chemin que si elle sait que tu es capable de les surmonter et ça j'aime bien aussi j'aime bien aussi cette image là de toute façon voilà quoi qu'on vive c'est peut-être pas utile pour l'instant mais ce sera utile pour plus tard et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure parce que ça instille quand même la croyance que du coup tu as bien toutes les ressources en toi déjà pour la surmonter donc de base ça va te donner ça va t'armer ok là je ne comprends pas forcément ce qui m'arrive là ça n'a pas de sens mais comme j'ai les ressources en moi c'est bon ça va aller ça va d'aller comme on dit chez nous pas forcément tout de suite c'est ça c'est ça exactement ok et au vu de justement de toutes tes tes tours tes détours et tes expériences de vie Stéphane quels seraient à dire allez je vais en dire trois mais s'il y en a plus bien sûr quels seraient les trois moi j'aime bien dire les apprentissages de sagesse que tu voilà que tu retires de ton de ton expérience de vie et que tu aurais envie du coup de transmettre par rapport à voilà à ce qui pour toi fait vraiment sens pour que les personnes puissent être dans cette tu vois dans ce qui te concerne là dans ce mieux-être dans leur quête du mieux-être et du bien-être être guidé ce serait quoi les trois les trois pépites principales apprentissages de sagesse que tu as envie de partager alors prendre conscience qu'on est beaucoup plus puissant qu'on ne l'imagine ça c'est important pour moi de savoir qu'on a beaucoup plus de force beaucoup plus de qualité que ce qu'on imagine on est les premiers à se dévaloriser la deuxième chose qui me vient c'est alors c'est quelque chose qui me fait encore qui est encore très difficile pour moi c'est apprendre la patience que parfois effectivement les choses n'arrivent pas quand on voudrait mais que de toute façon elles arrivent quand c'est le bon moment la troisième chose je réfléchis s'éclater c'est important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait c'est important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait parce que comme je disais tout à l'heure la vie est super courte c'est que derrière derrière je veux dire on n'a qu'une vie alors après chacun est le derrière mais c'est important de pouvoir de pouvoir en profiter et de pouvoir faire des choses qui nous plaisent dans la vie plutôt que voir toujours la vie de mauvais côté ok donc il y a vraiment on va dire ce triptyque là que tu nous proposes qui va ben voilà qu'on est plus puissant qu'on alors j'aime bien cette idée de plus puissant que ce qu'on croit qu'on est illimité et qu'on a tendance à se tu disais à nous-mêmes à un moment donné d'ailleurs dans ton histoire tu disais voilà que toi-même tu te mettais des freins en disant ben non en fait j'ai un confort de vie l'argent c'est important je peux pas me permettre de sacrifier entre guillemets tout ça pour 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 voguer vers d'autres cieux mais sans savoir si justement cette sécurité financière etc ou ce train de vie va être rassuré je pense que ça c'est quand même un élément ou une limite une limitation que beaucoup beaucoup de personnes qui sont dans cette tu sais dans cet inconfort de la grenouille dont tu parlais tu vois on sent que ça commence à être vachement chaud dans la casserole où on est dans la boîte dans laquelle on est avec le patron avec lequel on est ou peu importe mais il y a ce truc de ouais mais bon ici au moins je connais ici quoi au moins je sais au moins j'ai la stabilité financière au moins je sais à quelle sauce entre guillemets le matin je suis mangé etc et on se raconte ces petites histoires là parce qu'on ne croit pas à ce moment là assez fort à notre puissance est-ce que c'est c'est ça que tu peux dire par le mot oui c'est exactement ça c'est exactement ça oui 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 et que donc on a la capacité de pouvoir donner ce coup de pâte salvateur qui nous fait sortir de la casserole bouillante quoi c'est ça et alors c'est pas c'est pas super simple non plus c'est une bataille aussi tout à l'heure je sais plus comment tu l'as appelé Pansouille je sais plus quoi parce que donc du coup moi j'avais reçu Serge Marquis qui appelle effectivement Pansouille qui est là qui est super important notre mental est super important parce que c'est lui qui permet de planifier d'organiser qui permet de tout ça mais c'est pas forcément mais lui il est terrorisé il vit sur la peur et du coup c'est pas évident non plus de passer outre c'est pour ça que le côté la gestion de confort lui dire écoute écoute t'es bien gentil ok je comprends que tu as peur on va juste faire un petit pas à côté pour voir ce que ça donne et ça permet aussi de ça permet aussi de de développer sans trop être dans la peur et sans trop avoir de barrières et de barrages de notre mental et toi dans ton cas ce petit pas à côté et ça c'est quelque chose que je trouve intéressant parce qu'il y a il y a un peu ce ce piège des fois de dire ok ben là tu sais brûler les bateaux cette expression-là de dire bon ben ok tu veux changer ton taf il faut t'opeler plus vas-y maintenant tu ne vis qu'une fois etc et quelque part d'instiller le truc de ok il faut tout faire table rase et puis y aller un peu comme le sparadrap que tu enlèves en une fois ou alors il y a la méthode des petits pas qui est moins violente du coup enfin pour certains profils en fait ça va fonctionner ce côté ok là c'est bon on casse tout et on y va on ne se donne plus le choix quelque part ça peut marcher mais ça peut aussi ne pas marcher et donc j'aime bien ce côté comme tu disais de préparer enfin toi tu as préparé quelque part ce petit pas de côté c'était pour toi négocier une rupture conventionnelle je connais d'autres personnes qui par exemple ont commencé à dire ok je vais passer d'un temps plein à un 4-5ème du 4-5ème à 50% et tu vois de développer leur activité à côté du salarié moi j'ai d'ailleurs aussi commencé comme ça j'étais à temps plein et en même temps à côté j'ai commencé à faire mes premiers coaching après mon temps plein donc à la fin de mes journées ça se termine assez tard mais c'était cool j'étais inspirée donc du coup voilà ça aussi c'est intéressant c'est que ce petit pas de côté nous fait aussi goûter à ce que tu disais cette dimension de prendre du plaisir dans ce qu'on fait parce qu'on peut le mesurer en fait à ce moment là moi j'aime bien j'aime bien proposer aux personnes ce fameux petit pas de côté que tu mentionnes pour justement tester quelque chose qui nous fait plaisir et ça peut être aussi dans le même job en fait carrément on aurait pu aussi faire ce petit pas de côté de dire comment est-ce que je peux rendre le job là l'eau moins chaude quelque part de ma casserole peut-être que c'est aussi tu vois on a tendance à se dire ça nous plaît pas on veut que ça change là tout de suite maintenant mais sans faire d'effort tu vois il y a un peu ce mythe du non-effort et du moindre effort et que parfois la situation comme tu dis c'est un changement de regard et te dire comment est-ce que je rends ça plus kiffant comment est-ce que avant de tout casser comment est-ce que je fais pour déjà trouver des solutions pour changer tu parlais tu parlais du 4-5ème effectivement il y a une première étape que je n'ai pas mentionné tout à l'heure mais au tout départ dans l'informatique j'ai commencé par poser un 4-5ème avant de découvrir le PNL avant de découvrir tout ça c'est ça du coup j'avais monté une petite structure qui permettait de donner cours informatiques aux personnes âgées ce qui fait que j'avais retrouvé aussi ce côté humain j'avais aussi tout ce côté-là qui m'aidait et puis finalement j'ai passé alors après après comme tu alors je ne sais pas ce que tu disais et ce n'est pas ce que je disais non plus le fait que c'est la meilleure manière de faire du petit pas non effectivement il y en a qui préfèrent tout casser et c'est ok le plus important c'est de voir comment on fonctionne qui on est qu'est-ce qui nous convient moi j'ai besoin de sécurité donc moi c'est un système qui me convient bien j'ai besoin d'assurer mes arrières pour pas être dans le vide il y en a le fait de sauter dans le vide ben effectivement c'est pas se laisser de plan B c'est de pas se laisser le choix c'est comme ça c'est pas autrement et ils peuvent avoir beaucoup plus d'énergie et réussir beaucoup plus rapidement c'est ok il n'y a pas de soucis et c'est important de se connaître c'est important de savoir ce qu'on accepte ce qu'on n'accepte pas de vivre ouais je pense qu'il y a vraiment cette dimension comme tu dis d'être le plus au clair sur ce qui ce qui est vraiment important pour nous là tu vois de mentionner ben quand on est conscient on parlait de ça tout à l'heure conscient finalement que ok ben moi j'ai un besoin de sécurité plus important que quelqu'un qui va tout lâcher aura peut-être un besoin je veux dire de stimulation on va dire plus important de se dire ok ben moi la sécurité ça viendra ou c'est secondaire moi ce que je veux là c'est que je veux me sentir vivant par exemple et qui va avoir peut-être ce réflexe cette stratégie là de dire ok je coupe tout je me laisse pas le choix comme ça je sais que je vais y aller et avoir la niaque et ça demande vraiment de bien se connaître comme tu dis bien se poser la question de savoir ok comment est-ce que je réagis pas ce que je crois ou ce qu'on dit de moi mais ce que je peux observer de comment j'ai fonctionné par le passé est-ce que face à une situation comme ça critique est-ce que je est-ce que effectivement je suis du genre à mettre les bouchées doubles et à aller de l'avant ou au contraire avoir perdu ma sécurité donc du coup être complètement déboussolé perdre ses moyens etc et je pense que ça c'est un travail finalement que chaque personne d'introspection peut faire d'elle à elle-même on parlait au tout début du fameux caméléon qui finit par s'oublier et il y a beaucoup de personnes parce qu'on nous apprend pas on nous apprend à être des bons caméléons mais on nous apprend pas forcément à savoir de quelle couleur on est au départ et donc c'est là que je pense que ton métier ou en tout cas ton approche justement de permettre aux personnes de mieux cerner qui elles sont de mieux les accompagner vers leur mieux-être et leur mieux-être c'est finalement on passe par la connaissance de soi c'est ça c'est exactement ça moi je sais que pendant longtemps alors je pense que tu l'as fait également pendant longtemps j'ai suivi tout un tas de mentors divers et variés qui ont dit il faut faire ça pour réussir je l'ai fait je me suis aussi j'ai fait aussi du MLM pendant quelques temps où j'appliquais des stratégies qu'on me donnait mais qui ne correspondaient absolument pas j'avais beau appliquer tout ce que je faisais je rencontrais de la frustration je rencontrais différentes choses de 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 l'amertume et derrière parce que ça ne me convenait pas mais derrière il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses il y a plein de façons de faire les choses mais déjà quelle que soit la personne qu'on suit je pense que ça va être plus un guide ça va être plus plus quelqu'un qui va t'accompagner mais il ne faut pas non plus s'identifier à lui à 100% parce qu'on a des parcours de vie différents on est différent et c'est important du coup de s'imprégner un petit peu de ce qu'on récupère à droite à gauche pour pouvoir le mettre à notre sauce et faire en sorte que ça nous corresponde parce qu'appliquer des stratégies qui ne sont pas conformes à qui on est ça ne peut pas marcher oui c'est ça mais ça demande après tu vois c'est ça l'idée d'élargir sa zone et faire des petits pas je trouve que ce qui est intéressant c'est aussi avec le deuxième point que tu partageais c'est le côté de la patience les choses arrivent au bon moment enfin je mets bon moment entre guillemets dans cette notion il y a comme un timing pour chaque chose que finalement peut-être que on a parfois cette illusion que les choses seraient mieux ou tu parlais du mentor on va projeter le fait de dire ah mais si je pouvais être comme lui ou comme elle ce serait génial mais en fait on n'est pas forcément conscient de la totalité du truc parce que le mentor peut-être que imaginons que toi tu as une vie de famille et que pour toi c'est important la vie de famille ton mentor lui je ne sais pas il est jeune célibataire sans enfant il te dit que ce qu'il faut faire c'est bosser 12 heures par jour et toi tu dis ok je vais bosser 12 heures par jour mais au dépend de ce qui est vraiment en fait important pour toi qui est à la base ta famille mais que tu peux te perdre si tu ne te connais pas suivre des stratégies qui ne te correspondent pas mais à la fin au bout du bout tu as vécu cette expérience là parce que moi je vais parler presque d'une illusion quelque part tu as poursuivi une illusion une chimère tu as vu qu'un côté de la pièce et c'est l'expérience l'expérimentation qui va te permettre de dire ah mais en fait non ce n'est pas pour moi en fait là je me rends compte que ma famille est plus importante que le fait de bosser 12 heures par jour pour atteindre le million ou j'en sais rien et cette notion de patient je trouve ça intéressant parce que c'est souvent en fait c'est une illusion quand on a un patient finalement est-ce que ce n'est pas tout simplement une perception que ce serait mieux si ça allait plus vite ou que c'était différent ce serait donner l'impatience quelque part quand tu disais c'est quelque chose que tu as du mal pour le moment encore à maîtriser on va dire à juger mais qu'est-ce qui crée cette impatience c'est le fait que tu projettes quelque chose non ? oui 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 certainement l'illusion que ce serait mieux que ce serait toujours mieux avec plus de choses avec plus de ceci cela et que ça n'arrive pas forcément mais derrière on s'enrichit aussi mais de façon différente c'est ça oui c'est ça qui est rigolo c'est avec le recul qu'on se rend compte oui c'est ça sur le moment on peut vivre de la frustration de l'impatient de l'amertume de la déception bref on peut faire tout le panel des émotions de l'être humain mais c'est de se dire tiens après coup de se dire en fait oui j'étais impatient ou impatiente que telle chose arrive je ne sais pas si c'était aussi déjà arrivé mais au final tu obtiens ce que tu avais projeté et bof finalement bon bah c'était pas tout à fait ce que tu avais imaginé maintenant t'es déjà sur autre chose il y a un truc de l'ordre ah ouais mais en fait parce qu'en chemin comme tu dis en chemin t'as appris et c'est peut-être ça le jeu de la vie quelque part c'est de nous apprendre à être impatient puis arriver à quelque chose et puis dire en fait non c'était pas ça bon bah de toute façon maintenant c'est pas trop grave parce que j'ai déjà évolué en chemin je suis déjà une autre personne en chemin puisque j'ai déjà géré ma frustration composée avec mon amertume etc il y a il y a un truc de enfin j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc un peu de ouais de du jeu dans la vie de se dire bon bah ok tu vois level one t'as tué le boss numéro un et puis t'arrives au ok j'élargis ma zone de confort bah du coup je passe au level two c'est exactement ça c'est peut-être la même chose mais avec un autre sous une autre forme en fait oui cette impatience on va composer avec je pense il y a à différents niveaux encore une phrase une des fameuses phrases que je peux citer c'est la vie suffisamment généreuse que tant que t'as pas compris la leçon elle va te la représenter ouais voilà c'est ça exact c'est genre ouais c'est ça c'est enseignant quoi c'est vraiment le côté enseignant quoi le côté ben si si c'est ça par la porte par la fenêtre le message je vais te le faire passer maintenant c'est à l'élève c'est à l'élève de vouloir prendre la leçon ou pas quoi quelque part et et à l'enseignant d'augmenter le volume ou pas c'est ça je pense que c'est nous-mêmes enseignants et enseignés tu vois c'est ça qui est intéressant aussi c'est de se dire est-ce que le volume c'est pas nous-mêmes qui l'augmentons quand on est là dans la résistance et dans le non mais non ça devrait être autrement je suis pas d'accord si je reviens sur la phrase de tout à l'heure je ne vois que ce que je crois on est vraiment là-dedans plus ça va plus on s'ouvre et plus on voit de choses les choses étaient déjà là avant mais on les voyait pas forcément et c'est nous qui décidons à un moment consciemment inconsciemment par rapport aux épreuves de la vie par rapport à tout ça on décide de s'ouvrir et c'est là qu'on se rend compte que finalement il y a plein d'autres choses à côté qui étaient déjà là mais qu'on avait décidé de ne pas voir avant enfin qu'on avait décidé pas consciemment mais parfois consciemment aussi oui des fois il y a un petit peu de déni on est humain après tout c'est ça ok et je vais te proposer une dernière question qui serait de qu'est-ce qui qu'est-ce qui aujourd'hui qu'est-ce qui t'anime profondément là en ce moment je ne dis pas dans la vie en général mais là en ce moment qu'est-ce qui t'anime qu'est-ce qui te passionne et pourquoi alors ça fait un moment que c'est le fonctionnement humain qui me passionne vraiment de voir comment on est tous différents comment on fonctionne de façon différente de voir nos limitations de voir la magie qu'on peut aussi mettre en place vraiment cette fascination pour l'être humain en tant que alors ça va peut-être choquer ce que je vais dire mais plutôt en tant que stratégie les stratégies qu'on met en place pour vivre comment on alors j'ai encore une histoire qui m'est venue je vais la partager avec toi je ne sais pas si tu connais l'histoire de ces deux jumeaux de ces deux jumeaux qui en étant tout petits vont à la mer et se font recouvrir par une vague gigantesque et ils se retrouvent tout au fond de l'eau et il y en a un des deux qui développe une phobie totale de l'eau qui ne veut plus voir l'eau parce qu'il était totalement traumatisé et il ne peut plus s'approcher de l'eau alors que son frère jumeau lui va devenir champion de surf et voilà et donc c'est les mêmes c'est quasi les mêmes personnes alors pas les mêmes personnes c'est des jumeaux mais ils ont eu la même histoire ils ont eu le même vécu et pourtant ils vont en faire des choses totalement différentes et c'est ça que je trouve fascinant c'est de voir comment à partir de la même expérience on est capable de mettre en place tout un tas de stratégies tout un tas de choses pour évoluer de façon différente et ça me passionne c'est ça avec les mêmes circonstances finalement tu disais le mot ça c'est quelle est l'histoire qu'on se raconte autour de la circonstance la circonstance c'est que la vague les a tous les deux happés dans le fond de l'eau maintenant il y en a un qui comme tu dis qui développe une phobie et qui développe cette histoire de l'eau c'est pas bien c'est horrible c'est souffrance alors que l'autre c'est peut-être bah tiens l'eau c'est un élément que j'aurais bien envie d'apprendre à surfer à quelque part à épouser et être moins voilà moins subir mais plutôt être en alliance avec et donc quelle est la narration qu'on fait autour de et c'est comme ça aussi qu'on se construit quelque part l'identité de celui qui a peur de l'eau ou celui qui surf sur la vague et qui a les cheveux au vent quelque part tant qu'on peut on le voit pas il n'y a pas de caméra ça il ne le voit pas ça il ne le voyait pas Stéphane ok bah oui c'est ça donc c'est vraiment cette dimension de une fascination dans tu disais les stratégies mais moi j'ai presque le mot système qui me vient parce que c'est plusieurs stratégies mises ensemble qui créent un écosystème humain de voilà comment est-ce que nous on fonctionne comment est-ce que chaque être humain fonctionne différemment et donc ouais tu disais que ça te passionnait et ça ne m'étonne pas du coup que tu voilà que tu approfondisses à chaque fois le sujet avec des des approches et des regards différents que ce soit la PNL l'hypnose le design humain etc avec cette quête que ce soit finalement comprendre effectivement donc la compréhension libère et le fait de se connaître si je reviens deux secondes sur le design humain sur le design humain qui apporte vraiment une connaissance précise de qui on est ça permet d'être beaucoup plus fort parce que ça permet d'avoir cette assise dont tu parlais tout à l'heure ça permet vraiment de se dire ok ça c'est des choses sur lesquelles je peux m'appuyer ça ne me définit pas parce que derrière on grandit on vit tout un tas de choses mais au moins je sais que j'ai cette chose là sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer qui seront toujours là et le fait de pouvoir de savoir qu'on a des bases stables et que oui alors tu l'as dit à un moment aussi en disant on en a conscience oui on en a conscience mais quand on a la confirmation comme ça par un outil tel que le design humain ou n'importe quoi ça donne encore une autre notion ça donne vraiment une assise c'est plus un ressenti c'est vraiment quelque chose qui est décrit et ça permet d'être encore plus alors il y a le mot puissance qui revient régulièrement mais c'est vraiment ce que je ressens en disant que ça nous donne beaucoup plus de force beaucoup plus de puissance pour pouvoir avancer et avancer par rapport à qui on est nous par rapport à l'illusion d'être quelqu'un d'autre oui c'est ça et ça boucle la boucle du coup magnifiquement bien par rapport à cette image que tu nous proposais au début du caméléon mais qui se connaît qui sait que lui il est rouge et qui est capable toutefois de pouvoir appréhender la réalité les couleurs des autres quelque part et c'est je trouve que ça illustre parfaitement ce que tu fais aujourd'hui finalement c'est dans tes explorations et tes voilà dans tes dans tes dans tes accompagnements c'est dans cette dimension de ok comprendre la réalité de la personne qui vient te voir avec qui tu vas tu parlais cette notion d'accompagnement du guide t'es pas celui le super héros qui va les sauver mais plutôt cet accompagnant qui est à leur côté qui va les aider justement à pouvoir mieux définir qui ils sont ou mieux mettre de la clarté là-dessus ou lever le voile peut-être parce qu'en réalité ils savent qui ils sont pour la plupart maintenant il y a toutes les couches de peur comme tu disais tout à l'heure par dessus et donc finalement est-ce que c'est pas ça ton métier c'est de les aider avec les différentes approches qui sont jamais que des outils mais de les aider à pouvoir ôter les voiles un à un oui parce que dans mon métier c'est pas non plus de faire à la place de l'autre c'est vraiment mon objectif c'est de les rendre autonomes le plus rapidement possible leur donner les outils pour qu'ils puissent eux continuer à avancer aller vers leur bien-être mais c'est eux qui le font et on va revenir sur la puissance du coup tu leur permets de toucher de reconnecter avec leur puissance et leur responsabilité à eux pour devenir maître de leur propre bien-être et de leur vie et de leur vie donc ok et bien écoute je suis ravie d'avoir eu cet échange avec toi de ces voilà on est passé par plein de sujets différents que ce soit la patience que ce soit la puissance qui est revenue plusieurs fois cette notion de l'importance des mots de la compréhension on a aussi évoqué cette phase de confusion et de et de qui peut être frustrante par moment de se dire tiens pourquoi je suis obligée de passer par là moi j'aimerais bien que voilà m'épargner toute cette peine quelque part cette notion de voilà les deux stratégies possibles du petit pas de côté comme tu disais ou de brûler les bateaux enfin bref il y a eu plein 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 je pense de choses qui auront apporté je pense de la valeur à nos auditeurs et donc merci pour pour cet échange Stéphane et à très bientôt de toute façon on reste en contact un grand merci à toi à bientôt bye 1 1 1 1 2 1 2 2